Donc nous sommes avec Julie Berthelot, Team Manager de l'écurie e-DAMS. Pouvez-vous présenter un petit peu votre cursus ? Comment vous êtes arrivés à être Team Manager chez E-DAMS ? Alors moi j'ai commencé par une école d'apprentissage généraliste dans l'automobile qui est l'ISAT. Donc d'abord une formation d'ingénieur et au fur et à mesure après lors de mes expériences j'ai eu l'opportunité de faire Team Coordinator et puis finalement de toucher un petit peu à cette partie qui était organisation et plus management d'équipe. J'ai eu cette opportunité là chez Sébastien Lebrassing où j'étais avant d'intégrer DAMS. Et ce rôle et les solutions m'ont tout à fait plu puisqu'elles englobent vraiment un petit peu tous les métiers et mon parcours plutôt ingénieur me permet vraiment de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants qu'il puisse y avoir au sein des corps de métier qu'il y a dans un Team. Donc cette opportunité là je l'ai eu chez Sébastien Lebrassing et puis j'ai naturellement... Voilà je me suis plus dans ce rôle là donc j'ai naturellement voulu poursuivre. Et avec Sébastien Lebrassing on était engagé en nouveau TCC avec Citroën. Et par des contacts j'ai pu finalement avoir une ouverture chez DAMS que j'ai rejoint maintenant il y a bien 3 ans. Donc voilà un petit peu pour le parcours. Alors la rencontre avec Jean-Paul Driot comment ça s'est passé ? La rencontre s'est très bien passée, c'est quelqu'un que je trouve vraiment... c'est un boss là-dessus. Il est très passionné, il est très investi dans toute son équipe. DAMS aujourd'hui c'est 30 ans d'existence, c'est très rare dans les sports mécaniques et aujourd'hui voilà on est une équipe qui est complète. On est 50 personnes basées à Rodin, pas loin du circuit de 24 heures du Mans. C'est juste une aventure incroyable et pour moi Jean-Paul transmet les bonnes valeurs depuis longtemps et on est encore là aujourd'hui et c'est grâce à son maintien d'équipe et aux valeurs qu'il transmet tous les jours avec nous. Alors on dit souvent que le sport automobil, enfin les sports mécaniques sont des milieu macho. Est-ce que vous pouvez nous prouver le contraire ? Alors moi j'ai pas eu vraiment ce ressenti-là. Comme toute personne quand vous rentrez dans un milieu qui est un petit peu masculin, vous pouvez faire vos preuves dans un premier temps, mais une fois que votre place est faite et ça n'a pas vraiment longtemps à faire, vous faites votre job et j'ai pas ressenti en fait cette atmosphère macho. Les gars sont super, sont à l'écoute et on a un peu de travail d'équipe ensemble. Et avec les pilotes ça se passe bien ? Avec les pilotes ça se passe super bien, c'est des pilotes professionnels, ils sont à l'écoute de ce qu'on dit, on a vraiment des bons échanges et de toute façon la clé c'est la communication ensemble. Et pour le coup, ces unités sont super là-dessus et on échange en permanence et c'est vraiment super. Justement, quels ont été leurs regards quand ils vous ont vu en tant que team manager ? Je pense qu'ils voudraient leur poser directement la question. Premièrement, il y avait une personne, Caroline Léphine, qui avait ce rôle-là dès le départ. Donc ils ont l'habitude de toute façon de travailler avec des femmes à ce poste-là. Il y a vraiment eu autant de soucis d'intégration et j'ai juste repris le flambeau de Caroline pour cette année. Alors le rôle de team manager, c'est quoi concrètement ? Le rôle de team manager, ça englobe pas mal de choses. Finalement, il faut vraiment avoir un petit œil un petit peu partout, s'intéresser au travail de chacun et de permettre pour moi la bonne coordination de l'ensemble. Et tout ça passe par la communication et les échanges que vous avez avec votre équipe. Alors team manager, pour moi, ça englobe aussi le côté sportif, tout ce qui est règlement au niveau du championnat. Il y a aussi, donc c'est un peu curé disciplinaire, donc il y a aussi la partie, la coordination, la logistique. En gros, s'assurer que vraiment chacun suit les règles, est à son poste et pouvoir solutionner des problèmes s'il y a. C'est un bon chapeauté quoi. D'où vous vient cette passion pour l'automobile ou les sports mécaniques en général ? Pour moi, c'est une passion familiale en premier lieu, mais j'avais un regard principalement de spectateur. J'allais sur les circuits avec mon père. Et puis après, finalement, je me suis dit pourquoi ne pas faire de ma passion un métier ? Alors c'est en allant en contact sur des circuits en France, de donner des CV, de se créer des expériences et des opportunités. Et au fur et à mesure, une fois que vous avez le pied dedans et que vous avez juste une petite ouverture, vous essayez de la poursuivre et de faire votre travail et de gravir un peu les échelons de cette manière-là. Un mot sur ce week-end également ? La pression ce week-end-là ? Oui, on est très content d'être là. C'est un peu un meeting à la maison, comme on pourrait dire. Ce n'est pas très bien chez nous et le faire dans ce cadre-là, c'est juste incroyable. Au niveau de la capitale, c'est vraiment super. Les ambitions, mais je pense que comme tout à chacun, on va guiser le profil des premières places. De toute façon, c'est pareil pour nos concurrents. Au niveau, ils se restent à donner cette année, donc c'est difficile. Mais voilà, on travaille dur, on travaille dur pour ça, on lâche rien et on verra bien ce qu'il nous apportera ce match. Oui, c'est parce que WAMU avait gagné la course l'an dernier. La pression en plus sur ses épaules ? Non, on aborde ce week-end comme on aborderait n'importe quel week-end. On a nos méthodes, on a la tête froide et on peut donner le maximum comme sur chaque Grand Prix. Et on verra bien ce que nous réservons ici. Alors l'électrique, l'avenir de l'automobile selon vous ? Il y a pas mal de débouchés et de solutions techniques qui peuvent servir aujourd'hui. C'est vraiment un championnat qui est en marge du futur et c'est vraiment plus qu'une opportunité, plus qu'une joie de pouvoir participer à ce championnat un peu visionnaire aujourd'hui. Et puis on sent que ça marche auprès du public ? Totalement, totalement. Il y a un engouement aujourd'hui, ouvert sur le public et c'est incroyable. C'est vrai qu'en fait c'est finalement aujourd'hui la course d'autres villes qui se déplace vraiment au cœur des centres-villes et au cœur du public. Donc ça donne un accès finalement pour le public qui est tout nouveau et ça suscite vraiment l'intérêt et l'engouement des spectateurs. Julie Bertelot, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada